bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui car dans cette vidéo je vais vous préparer une recette de pâtes alors c'est vrai qu'à la maison on adore les pâtes je suppose que c'est votre cas aussi franchement qui n'aime pas les pâtes et c'est vrai que j'en fais assez souvent et ce que j'aime avec les pâtes c'est qu'on peut faire plein de recettes différentes avec plein d'ingrédients différents et en fait ça peut laisser libre cours à son imagination et ça c'est génial alors cette recette c'est les pâtes à la saucisse et au pesto vert alors c'est très simple à faire vous allez voir ça il vous faut assez peu d'ingrédients la préparation est assez courte excepté qu'il faut juste couper quelques légumes on va le faire ensemble et puis après pour la cuisson c'est en à peu près une quinzaine de minutes voire 20 minutes grand max et c'est super génial parce que quand on n'a pas trop le temps cuisiné mais qu'on veut manger un très bon plat de pâtes et ben c'est parfait allez je vous montre les ingrédients tout de suite donc il va vous falloir des chipolatas alors moi j'ai pris des chipots vous pouvez aussi prendre de la chair à saucisses ou des saucisses de toulouse par contre il va falloir je vais le faire après on va enlever en fait l'enveloppe pour ne récupérer que la chair des pâtes alors par contre je vous conseille vraiment des pâtes courtes dites courtes là j'ai pris des gants 7 après vous prenez ce que vous voulez mais à éviter spaghetti et linguine je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi vous verrez au niveau de la cuisson de l'ail j'ai pris des champignons paris des brocolis de l'échalote du pesto vert donc que j'ai acheté franchement pourquoi se prendre la tête il ya des très bons produits dans les grandes surfaces donc ça nous sauve quand même bien la mise du vin blanc du bouillon de légumes de l'eau et du lait et puis à la fin on rajoutera un petit peu de parmesan donc on va commencer en fait par couper les échalotes donc là ce sont des échalotes longues qui s'appellent des échalions voilà après vous pouvez prendre de l'échalote classique ou de l'oignon il n'y a pas de souci donc là je vais couper je vais couper voilà en petits morceaux et on va couper les champignons c'est pas très pratique avec le couteau mais bon on se débrouille alors les champignons je vais les couper ils sont pas très gros donc je vais aller on va les couper en quatre ça ira très bien donc les brocolis j'ai déjà en fait j'ai pris une petite tête de brocoli que j'ai coupé en fait j'ai coupé les fleurettes comme vous pouvez le voir si vos champignons sont plus gros vous voulez couper en 6 par exemple là vraiment ils sont ils sont assez petits donc on peut laisser des beaux morceaux il n'y a pas de souci voilà ça c'est fait alors maintenant les saucisses donc on va je vais en fait légèrement coupé là l'enveloppe voilà et je vais l'enlever ça risque d'être un petit peu c'est pas évident évident mais ça s'en va plutôt bien voilà allez je continue et puis après on se retrouve à la gazinière pour commencer la cuisson pour préparer notre dîner à tout de suite voilà donc j'ai mis ma sauteuse donc que sur le gaz donc je vais mettre un petit peu d'huile d'olive voilà donc comme vous le constatez il y a une sauteuse sur le gaz je n'ai pas mis d'eau à bouillir pour les pâtes parce qu'en fait le secret de entre guillemets de cette recette c'est que nous allons tout faire cuire dans la sauteuse donc j'ai découvert en fait ce procédé en regardant des chaînes youtube américaine qui proposent des recettes de cuisine et qui font ce qu'ils appellent les one pot past en fait on fait tout cuire dans le même donc là je vais mettre une échalote dans l'huile chaude donc j'ai baissé quand même le gaz on va les faire revenir une petite minute là 30 secondes même ça suffit voilà donc j'ai vraiment trouvé cette façon de faire les pâtes vraiment originales j'ai testé j'ai vraiment beaucoup aimé et ce qui est super c'est qu'en plus on a on a moins de baissé à la faire puisque il n'y aura que la sauteuse à nettoyer donc c'est pas négligeable tout ça je vais rajouter mon aïe donc dans le pressail on remue là je vais rajouter donc mes soucis je vais remonter un petit peu le gaz et là je vais casser un petit peu tout ça faire des morceaux pas trop gros non plus et après ça n'a pas vraiment d'importance on Je vais les laisser dorer un petit peu, on remonte bien pour ne pas que les échalotes et l'ail brûlent quand même, il faut faire attention à ça. Ça sent super bon, là, c'est l'ail qui est en train de remonter dans mon nez, là. Voilà, je vais déglacer au vin blanc, donc là, je vais bien faire bouillir pour essayer d'enlever quand même un maximum d'alcool, puis ensuite on va rajouter le reste des ingrédients, et puis ça va être bon. Alors, les champignons, les brocolis, alors moi, j'ai choisi les champignons, les brocolis, mais après, libre à vous, si vous n'aimez pas forcément ces deux légumes-là, de mettre les légumes que vous aimez. Après, moi, je vous donne une base, mais à vous, après, d'adapter selon vos goûts. Là, je vais saler un petit peu, et je vais poivrer, de toute façon, je gluterai tout à l'heure pour d'abord vérifier la cuisson des pâtes, et puis voir si c'est assez salé. C'est vraiment, pour l'instant, c'est vraiment très simple, voilà, je vais rajouter le bouillon de légumes, les pâtes, et ensuite je vais mettre les liquides. Donc, je vais mettre le lait, vous devez vous dire, le lait, c'est un peu bizarre, mais non, ça ne l'est pas, c'est ce qui va apporter de l'onctuosité à la sauce. Donc, vous voyez pourquoi, en fait, il ne faut pas de pâtes trop longues, parce qu'en fait, on recouvre juste, en fait, c'est juste, vraiment, le liquide arrive juste à effleurer les pâtes, donc si elles sont trop longues, les pâtes, ça ne va pas. Je peux vous le dire, parce que j'ai testé, ça ne fonctionne pas. Donc, des pâtes courtes, c'est super. Voilà, je vais remettre le couvercle, et puis, on va laisser cuire ça, en remnant de temps en temps, et puis, on se retrouve dès que c'est prêt. A tout de suite. Voilà, donc, quand je vous ai quitté tout à l'heure, j'ai porté ma préparation à ébullition, puis ensuite, j'ai baissé le feu sur moyen, et en fait, j'ai enlevé le couvercle pour laisser cuire mes pâtes à découvert, pour qu'en fait, la sauce puisse s'épaissir. Donc là, ça fait 12 minutes que les pâtes sont en train de cuire, donc voilà ce que ça donne. Donc, la sauce est, voilà, très, est assez réduite, mais très onctueuse. Donc, vous voyez, pourtant, je n'ai pas mis de crème. C'est vraiment super réagiçant. Donc, je vais rajouter, par contre, mon pesto. Donc, je vais en mettre, bon, ça, ça ne va pas, il faut une petite cuillère. Donc, du coup, allez, on va partir sur 4 cuillères à café, on mélange. Voilà, regardez-moi ça, oh, waouh ! Et puis, je vais rajouter, parce que moi, j'aime beaucoup ça. Après, si vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas, hein. Je mets un petit peu de, ouf, un petit peu de parmesan râpé. Et c'est prêt. Je vais arrêter le feu. Alors, par contre, je dirais que c'est un plat hyper gourmand, mais le seul inconvénient, c'est que c'est un plat qui se mange dès qu'il est prêt. Vous voyez, parce qu'après, la sauce qu'il y a, en fait, si vous attendez, les pâtes vont continuer à cuire. Et après, les pâtes trop cuites, moi, personnellement, je n'aime pas. Mais si vous les aimez plus cuites, vous faites un peu plus cuire. Après, les pâtes, c'est chacun son goût. Donc, on va goûter tout ça. Alors, on va attraper une fourchette. On va souffler, comme d'habitude. Voilà. Ça a l'air super. Alors, je vais prendre un peu de tout. Champignons, saucisses. Et on souffle. Et on souffle. Moi, ce que j'aime, c'est que la sauce est vraiment très, très onctueuse. Les pâtes sont cuites correctement, comme je les aime. Et pourtant, il n'y a pas de crème. Voyez, le lait, c'est génial. C'est super bon. Vraiment, c'est super. Voilà, en tout cas, j'espère que cette recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la faire. Et puis, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bisous. Bye. Sous-titrage ST' 501